... Shalom, bien-aimés et bienvenue sur la télévision Crète sur notre moi et merci à tous nos bien-aimés qui sont là, scotiers, dans les réseaux ce soir en train de suivre cette émission Ecclésiastique où ce soir nous allons recevoir un homme de Dieu qui est en train de marquer son temps qui est en train de marquer cette génération de l'apôtre Léopold Motombo Kalombo qui revient fraîchement d'une grande émission en Afrique de l'Ouest et on va tourner autour des missions de l'homme de Dieu et aussi du mandat qu'il a reçu de la part de Dieu pour impacter des générations merci d'être là, nous passerons des moments extraordinaires je ne suis pas seul pour conduire cette émission il y a aussi mon bien-aimé le frère Charlequin à qui je dis Shalom Shalom au pasteur Didier c'est avec un grand plaisir que nous sommes là aujourd'hui dans les cadres de cette émission pour recevoir ces grands hommes de Dieu dont l'onction attire des foules et secours des nations et des nations on en a vu en Amérique latine un peu dans beaucoup d'autres pays africains mais cette fois-ci, c'est la Côte d'Ivoire qui a été bénéficiaire de cette grande émission merci d'être là et si vous êtes déjà branchés allez chez les voisins, regardez s'ils ne sont pas branchés dites-leur que l'apôtre Lopole est sur Amen TV à nos amis qui nous suivent dans les réseaux sociaux vous pouvez déjà commencer à partager cette émission sans relâche, partagez, faites du bien à vos bien-aimés parce que vous savez quand l'homme de Dieu passe il y aura aussi des moments où il va impacter tous ceux qui sont en train de suivre cette émission alors il est déjà là, l'homme de Dieu l'apôtre Léopold Mutombo Kalombo il s'avance mes frères et soeurs nous nous levons pour accueillir même dans vos maisons nous voulons accueillir le buisson ardent dans cette émission ecclésiastique merci, merci beaucoup de Dieu il est là, l'apôtre Léopold Mutombo Kalombo merci beaucoup Dadi c'est un grand plaisir mes frères et soeurs de recevoir cet homme qui est déjà là parmi nous et à qui nous disons Shalom Dadi nous suivons partout dans le monde à cette occasion et nous bénissons le Seigneur nous croyons on va passer de très bons moments d'édification autour des Écritures des moments d'édification j'ai déjà dit homme de Dieu à un certain moment à un certain moment vous étiez un peu réticents pour aller dans des missions dans le monde francophone mais depuis un certain temps et vous avez visité je parle du monde francophone d'abord le Gabon deux fois Brazzaville Bumbashi et maintenant c'est le tour de la Côte d'Ivoire je dirais même l'Afrique de l'Ouest et quelles sont les motivations qui vous ont poussé à visiter la Côte d'Ivoire parce que c'est pas toujours facile de faire déplacer l'apôtre Léopold Mutombo Kalombo vous savez au départ c'était une question de stratégie apostolique et la stratégie missionnaire après avoir servi le Seigneur dans cet espace dans notre espace plus d'une trentaine d'années je m'étais rendu compte après analyse personnelle qui est finalement notre espace microphone d'abord que j'ai toujours qualifié de ventre mou de reste de mouvement de réveil dans le monde était habitué à vivre les statu quo c'est comme dans certaines familles où il est difficile d'évoluer quand tu vas rester dans ce contexte familial alors j'ai levé une option finalement après une multe observation je me suis dit ok les spaces microphone c'est nos frères bien aimés mais à cause de certaines mentalités la conception de l'évangile les gens qui veillent des discussions inutiles des chamailleries des haines bizarres batailles de positionnement haute gloire de l'avis de l'humain de guerre d'influence inutile je me dis par rapport à ce que je suis appelé à faire avec Dieu je ne me vois pas en train de le faire avec les amis c'est comme ça que j'ai mis un peu en sourdine l'espace francophone et chaque fois que j'ai recevé les invitations vous savez qu'on compliquait un peu les conditions pour dissuader les frères de nos invités et il y a quelques années j'ai reçu un message de la part de Dieu qui m'est revenu avec le mot clé qu'il a donné dans notre stratégie missionnaire qui dit que le monde entier était notre chambre sur elle donc l'espace francophone fait partie de ce monde qui doit être notre chambre missionnaire c'est pour cela que nous avons commencé à ouvrir la porte nous avons vu un peu notre premier déplacement à Libreville et puis à Brazzaville je dirais deux fois et puis entre temps le Seigneur avait permis que l'espace francophone commence à découvrir qui est cet homme de Dieu qui est l'apôtre de Paul parce qu'il faut dire qu'en même temps nous nous étions détournés un peu de cet espace mais l'ennemi a utilisé aussi beaucoup de gens toujours dans les milliers pour donner une autre image que l'apôtre de Paul n'était pas alors le temps de confinement était un pain béni le Seigneur a permis que cet espace-là ne nous découvre par nous-mêmes plutôt que par la voix des autres personnes des autres serviteurs et c'était un chant on sentait une soif de faim incroyable il fallait maintenant programmer comment répondre comme Jésus a dit donnez-le vous pouvez m'en manger mais il fallait trouver des moyens pour nourrir son homme et finalement nous sommes allés à Libreville on est venu à Brazzaville et j'étais très édifié de voir et à Libreville et à Brazzaville les bien-aimés serviteurs de Dieu venaient pratiquement de partout à Libreville j'ai vu des gens venus de Cabourne et guider Poitauré à la côté même de la Côte d'Ivoire parce que les émissions passaient sur une chaîne annonçant Richard Bell à Brazzaville c'était encore terrible j'ai vu des bien-aimés venant de Bénin certains ont fait Scal de Luanda ils rentraient en Afrique de l'Ouest puisque l'avion devait faire Scal à Brazzaville cet engouement de vénément il a été mieux parfait que la pote était à Brazzaville il a dit non je vais continuer mon voyage et comme ça quand les caméras baladeuses chassées les impressions à gauche à droite j'ai été encore interpellé c'est la raison pour laquelle depuis ces temps-là nous nous préparons il n'est pas dit qu'on doit répondre à toutes les invitations nous suivrons la colonne de fer et la vieux et nous bénissons Dieu pour cette mission dans l'espace francophone qui est la troisième depuis cette dispensation en Afrique de l'Ouest et particulièrement à Côte d'Ivoire j'étais ici à saluer et à remercier tous les pères qui m'ont ouvert leur cœur à Abidjan les pères les patriaches Dion Robert et les autres vous étiez tellement nombreux que je vous ai vus depuis l'aéroport les jours de mon arrivée jusqu'au jour de mon départ vous ne m'avez jamais quitté et les bien-aimés des assemblées de Dieu des protestants qui ont envoyé même des chorales et chantées au cours des réunions c'était vraiment un mouvement quand j'ai appris après que c'était la première fois que les pères et les serviteurs étaient dans une ambiance de communion de ce genre alors j'ai compris que ce n'est pas pour rien que Dieu nous envoie juste pour aller servir comme des serviteurs lambda une onction qui rapproche des serviteurs qui brise les murs les barrières pour renforcer l'idée de la communion et nous bénissons le Seigneur mon cœur est plein de joie et d'amour pour vous bien-aimés de la Côte d'Ivoire avant que je ne donne la parole à mon frère Charles Hétain parce que nous parlons de la Côte d'Ivoire la mission qui vient juste après cette grande mission de l'Amérique latine cet élément en parle mieux suivons avec nous on saurait toutes juste après c'est parti Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada la guerre la division l'autre attaque l'autre quand l'autre est élevé Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage Société Radio-Canada 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 de Montombo Kaloumbo en Côte d'Ivoire mon frère Charles Lequin vous avez une question ? Alors, l'apôtre de Montombo vous avez effectué cette mission en Côte d'Ivoire après d'autres missions notamment celle de la Colombie on a vu en Colombie des pasteurs venus de partout à travers l'Amérique latine mais aussi beaucoup d'autres pays européens et en Côte d'Ivoire on a vu aussi des pasteurs venus dans beaucoup de pays africains mais aussi des pays européens comment est-ce qu'explique que maintenant ce soit les cas des missions qui drainent et attirent des pasteurs venant un peu de partout à travers le monde pour vous suivre ? Ceci répond à une logique apostolique parce qu'un vrai apôtre on le reconnaît par 24 caractéristiques il pose les jalons il a un ministère de révélation il participe à la communion à l'édification de l'église par un ministère du surnaturel et des révélations c'est la raison pour laquelle vous voyez chacun de nos déplacements intéresse de plus en plus des serviteurs de Dieu parce qu'il y a un message apostolique pour construire la maison de Dieu l'église corps il y a un message ministériel apostolique pour apporter une éducation sacerdotale une mentalité sacerdotale pour accélérer la maturité de l'église démolir les fondements que l'ennemi a construits dont il nous a fait croire que c'était les fondements de Dieu et quand nous parlons de la destruction on ne parle pas que de la destruction en termes évangéliques mais aussi en termes ministériels et sacerdotaux des mauvais fondements et c'est ces messages qui trouvent écho dans le coeur des serviteurs quand ils apprennent que l'homme de Dieu arrive ils ont eu pas la grâce de Dieu aujourd'hui grâce aux réseaux sociaux et que nous avons depuis des années eu la grâce de traduire dans plusieurs langues ils ont écouté les messages qui sont apostoliques les langages apostoliques et les visions apostoliques de l'église et il y a comme je l'ai dit il y a un écho donc les messages répondent aux besoins spirituels de leur c'est la raison qui fait que finalement dès qu'on arrive il y a ce mouvement de serviteurs et derrière les serviteurs le mouvement des églises locales et de l'église comme homme de Dieu juste avant votre arrivée par les émissaires que vous avez envoyés en Côte d'Ivoire on a vu une mobilisation des pères évangéliques de la nation ivoirienne autour de l'apôtre Leopold Motumbo Kalmo tout le monde vous attendait tout le monde vous connaissait tout le monde a déjà eu l'occasion de vous voir opérer dans votre ministère et leur cœur était grandement ouvert et en venant en Côte d'Ivoire vous êtes allé rendre visite au patriarche Dion qu'est-ce signifie cette visite au nom de Dieu qu'est-ce qu'on peut retenir de ce déplacement vers le patriarche Dion Didier si tu fouilles dans les actes des apôtres et même dans les épites tu trouveras le motif de notre démarche les actes nous disent non non c'est l'épite de Galate chapitre 1 nous dit Paul arrivait à Jérusalem il dit pour ne pas courir en vain il alla consulter ceux qui étaient élevés pour ne pas courir en vain parce que les gens ignorent que dans chaque ville il y a des espaces spirituels dans chaque nation et dans chaque espace spirituel Dieu donne toujours les clés de la porte de la ville soit à une personne ou à un groupe de gens à Jérusalem il y en avait trois Jean Pierre Jacques qui étaient la Bible dit les plus considérés donc malheureusement l'espace francophone inutilement pour ne pas comprendre qu'il y a ceux qu'on appelle les plus considérés si tu ne les contactes pas tu as de fortes chances d'échouer dans ta mission et ayant compris cette réalité spirituelle d'avant nous avons voulu d'abord nous faire savoir nous présenter auprès du Père qu'il sache que nous sommes là qui nous donnent leur cutus qui leur donnent leur je dis notre ordre d'émission soit approuvé c'est la raison pour laquelle à peine qu'on les a vus avant même qu'on les a vus d'abord que Dieu a créé une synergie spirituelle il y avait déjà un amour sur l'homme l'apothélopole qui venait à cause du travail et dès qu'on est arrivé le Seigneur a fait qu'il n'y ait pas beaucoup de complications qu'il y ait une communication que la grâce coule que la compréhension soit facilitée et j'ai béni Dieu parce que maintenant que j'ai vu ceux qui sont les plus considérés et le chéri m'a été grandement vaincre et vous avez vu le résultat nous attendons les gens ne parlent d'autres qui disent c'est la première fois qu'on voit une telle réunion à Côte d'Ivoire alors qu'il y a certains qui nous ont précédés des années et des années et des années bien avant et en suivant l'autre de l'événement le révérend Didier Niazale dans cet élément que nous venons de suivre il a dit quelque chose que vous avez reçu Manda et vous avez un message capable de briser de briser les guéguerres qui existent entre les pasteurs les complications les mésattentes les désharmonies dans le corps du Christ vous avez reçu ce message là en vous suivant de loin ils ont compris que l'homme idéal pour ces temps-ci dans tout ce que l'église Ivoirien était en train de subir c'est l'homme des dieux l'apôtre le Paul qui en a la capacité n'est-ce pas une lourde responsabilité Dadi nous avons toujours dit que à l'occasion de nos réunions sur la visitation divine nous disions à l'époque que nous ne pouvons être visités que par celui qui lui-même a été visité par le Seigneur ayant été moi-même victime de tous ces tralala d'espaces francophones non reconnaissance de la grâce patati patata je suis mieux placé pour comprendre la maladie des francophones évangéliques et c'est comme ça dès que j'arrive dans cet espace ça même qu'on m'a dit déjà je connais d'abord le premier soin pas palliatif mais un véritable soin que je peux administrer d'abord pour que l'église qui était dans l'état de coma sorte d'abord du coma et puis qu'on commence à lui donner les traitements qu'il faut c'est comme ça dès qu'on est arrivé on a compris les problèmes qu'il y a dans l'espace francophones et c'est ces problèmes là voulus par le diable l'ennemi de l'église qui bloque l'espace francophones c'est rare de voir des serviteurs des servantes dans tous les domaines même de nos musiciens chrétiens et autres qui s'élèvent en gloire longtemps possible c'est l'espace de quelques années et puis on n'en parle plus connaissant déjà la recette par la grâce de Dieu comme l'apôtre Paul a dit nous sommes allés comme un sage architecte pour poser le fondement or l'architecte prépare d'abord sa maquette il la défend avant d'appeler les ingénieurs de commencer le travail et c'est comme ça que vous m'avez entendu leur dire je suis venu en exploration j'ai observé j'ai compris si jamais le Seigneur me permet que je revienne je venais avec d'autres outils pour commencer la construction du travail mais là nous parlons de la Côte d'Ivoire homme de Dieu mais quand nous revenons dans votre émission de Nairobi là c'est l'espace anglophone et aussi disait il nous parlait comme s'il connaissait ce qui rongeait nos cœurs en Amérique latine la même chose il disait les pasteurs disaient il est venu avec le message dont on avait besoin il nous explique ces choses d'une manière claire et distincte et on peut cerner le message de Dieu au travers de cet homme mais comment vous allez expliquer ça là c'est la Côte d'Ivoire c'est un pays anglophone pas francophone mais là nous sommes dans le monde anglophone et hispanique je pense si on va un peu au-dessus de toutes ces considérations on peut voir un authentique et véritable ministère apostolique parce que tu vois dans l'émission il y a plusieurs objectifs que les hommes de Dieu poursuivent on peut voir un homme de Dieu des renommés planétaires il arrive quelque part il tient juste une croisade il prie pour les gens et puis il les répare mais nous voyons aussi d'autres avant la croisade il a des écoles de ministère pour renforcer un peu les capacités des serviteurs des servants de Dieu mais quand vous voyez les mêmes résultats les mêmes réactions auprès des serviteurs de Dieu il y a un dénominateur commun c'est un ministère apostolique qui est à l'oeuvre et qui répond aux besoins de l'église du corps où qu'on soit au Japon à l'Afrique dès lors qu'il s'agit de l'église l'apôtre a en lui cette sensibilité spirituelle de comprendre quel est le besoin de l'église dans cet espace-là et quel est le message qu'il faut parce que voyager être invité c'est une bonne chose c'est comme ça que tu vois parmi ceux qui voyagent d'autres Dieu ne leur a pas donné l'occasion d'affronter les nations parce qu'ils n'en ont pas le message dans les actes des apôtres la Bible dit clairement Pierre Dieu lui a circonci l'espace d'aller seulement auprès des juifs éparpillés alors que Paul avait une mission à la fois pour les juifs et pour les païens et pour les nations donc cet étendu du volume que Dieu donne à chacun c'est selon le message et selon l'onction capable de transcender les sphères locales nationales pour aller toucher les gens chez nous ici par exemple les gens ils mangent de chikwang mais le chikwang n'est pas exportable c'est pour la consommation locale si on l'exporte on l'exporte vers le congolais de la Giaspora mais quand on vous présente le pain ou le riz il est planétaire tout le monde peut le consommer c'est ça pour illustrer un peu la différenciation qu'il y a entre ceux qui font des missions les uns n'iront qu'auprès de nos compatriotes éparpillés parce qu'ils ont un discours quand ils parlent ils suscitent parfois même les émotions les souvenirs de ceux qui sont de la Giaspora ils pensent à l'ère nation par rapport à cela mais d'autres ce n'est pas ça ça transcende tout cela ça touche les tabernacles qui est l'homme l'âme le corps l'esprit et l'éternité l'homme de Dieu en Côte d'Ivoire vous avez parlé aux serviteurs de Dieu venus de plusieurs pays du monde et vous n'êtes pas limité seulement à inscrire au pasteur comme vous le faites souvent dans l'école du ministère international mais il y avait aussi la destruction des hôtels est-ce que le pasteur avait vraiment aussi besoin d'entendre les messages liés à la destruction des hôtels bien sûr que oui parce que cette dispensation qui aujourd'hui rentre presque depuis 2008 et nous entrons dans notre 17ème 18ème année est vue partout dans le monde et tout le monde a découvert une autre manière d'opérer qu'il soit anglophone qu'il soit francophone tout le monde et vous êtes témoin de voir tous ces serviteurs qui viennent régulièrement au ministère Amène qui viennent de l'Afrique anglophone l'osophone tout le monde dit nous étions en prière Dieu nous a montré nous étions en prière Dieu nous a dit allez là-bas donc nos bien-aimés de l'Afrique occidentale donc ont eu tout le temps de vivre en direct nos services nos réunions ce que Dieu opère les miracles les témoignages des choses comme cela et la soif à ce Dieu miraculé a sensiblement augmenté ils attendaient l'apôtre le pauvre ne pouvait pas arriver à Côte d'Ivoire n'animer que les réunions pour les serviteurs et ne pas toucher à la destruction de ce thème je pense que personne ne me permettrait de retourner au cours si je ne l'avais jamais fait on sentait ces besoins cet empressement et qui est la destruction des hôtels et c'est comme cela que nous avons répondu aux besoins donc c'est la loi de l'offre et de la demande la demande était tellement immense cet homme de la destruction enfin il est chez nous donc on ne pouvait pas reprendre l'avion sans servir le peuple et nous avons exercé les ministères de la destruction des hôtels et les serviteurs moi je voyais des serviteurs venir me voir à l'hôtel certaines images qui sont un peu des images d'un aparté qui venaient me voir des représentants légaux des communautés des grandes communautés qui me disaient clairement que moi je ne croyais pas à ces histoires de délivrance mais regarde les faits m'ont rattrapé ma femme est restée avec une grossesse de 15 mois vous vous rendez compte moi représentant légal les gens me regardaient même ceux qui travaillent avec moi théologien de surcroît je me dis la délivrance remet en question l'oeuvre de la croix je ne crois pas qu'un chrétien pèse il dit mais dans ma maison les faits m'ont rattrapé là mais qu'est-ce qui se passe je suis allé aux Etats-Unis rendre visite à ma fille alors je m'ennuyais un peu j'ai zappé ma fille me dit ah papa je vais te montrer quelque chose alors il appuie là je vois ce l'apôtre alors je commence à suivre le témoignage je commence à suivre et puis les gens remplis qui parlent la langue remplis du Saint-Esprit des miracles alors il y avait maintenant une guerre dans mon cerveau de théologien et dans mon esprit il y avait une réalité là je ne peux pas remettre en cours ça c'est Dieu qui opère mais en théologie on m'a appris que ça ça ne peut pas se passer pour un chrétien la guerre a commencé à moi je suis rentré en Côte d'Ivoire je suis devenu accro dans ma TV alors il y a un jour vous étiez en train de faire le service je ne sais pas je me suis approché de la télé j'ai touché je dis Seigneur moi je crois il n'y a plus question pour moi de mettre en doute cette histoire cette onction est véritable elle est authentique je veux que la solution de ma maison soit parce que je suis tellement humilié je dis vous pouvez vous imaginer un représentant légal de nos communautés comme vous le connaissez si je ne citerai pas cet nom parce que c'est un nom connu Dieu a visité ses pasteurs comment la grossesse à carme a disparu à 15 mois c'était là un peu comme le témoignage qu'on a vu de notre soeur ici à l'église voilà ça disparut du coup dès que la grossesse disparaît qu'est-ce qui se passe c'est sa belle famille qui lui dit tu as détruit notre programme c'est nous qui avons fait ça dans ta femme le monsieur m'en parlait au fur et à mesure qu'il parlait il avait des larmes du homme de Dieu merci moi je l'ai compris moi je dis vous n'êtes pas les seuls combien ne gira aujourd'hui qu'il a génué la porte de le Paul parce qu'il est venu avec des hérésies mais regarde comment les saluer rentrer dans la maison du théologien qui a ouvert son cœur surtout en esprit il a ouvert son esprit à l'anxion et l'anxion l'a visité l'un des messages marquants homme de Dieu parce que nous parlons de cette grande mission de l'Afrique de l'Ouest qui est venue juste après celle que vous avez effectué en Amérique latine l'un des faits marquants c'était aussi le message sur la paternité nous avons tendu le micro juste après le pasteur n'en revenait pas il y a même d'autres qui prenaient des décisions d'aller revoir d'aller voir leur père pour demander leur pardon c'est l'un des faits marquants pourquoi cet accent sur la paternité en Afrique de l'Ouest homme de Dieu la notion de la paternité est spirituelle vous savez la doctrine de la foi mystérieuse est révélée commence par un père Abraham et Dieu a promis Abraham des bénédictions dans son toit sur lui le père et sur sa postérité de ses descendants aucune bénédiction aucune gloire à moins qu'elle soit fabriquée aucune grâce ne peut rester longtemps en termes de dimension et de stature si elle ne sort pas d'un véritable toit paternel jamais jamais nous qui sommes élevés et qui avons été encadrés par nos pères spirituels je sais de quoi je te parle parce que le père c'est une responsabilité d'abord comme j'avais enseigné à Côte d'Ivoire que le père envoie des signaux de patience parce qu'élever un enfant qui traverse la puberté qui commet des erreurs tu attends tu attends tu sais que là il est à cet âge là il est à cet âge je dois attendre je dois être passant sinon je dois écraser quelqu'un avec un devenir adieu ça c'est le père comment tu peux vouloir que les gens t'appellent papa quand tu n'as personne que tu appelles papa c'est ça la maladie des francophones tu vois un peu comment ce jeune anglophone qui a des mentors mais qui vient chercher la paternité la couverture onctionnelle du père pourquoi parce que quand une onction du père te couvre tu travailles avec un mandat et une alliance c'est cette alliance là en vêtue de laquelle tu seras protégé et tu vas rester longtemps sous la grâce et dans la bénédiction éternelle notre espace francophone a détruit tu vois même les gens que l'église a mis au monde ils disent ils sont les pères du réveil tu as déjà vu quelqu'un que le réveil a mis au monde hier là il s'est fait appeler les pères du réveil nous étions avec vous après quand les pères me recevaient je pense quand j'étais chez donc on était avec toi tu as entendu les paroles de donc on est il a posé même la question au frère qui t'a donné l'ordre d'éviter ces baobas de les déplacer du Congo jusqu'ici l'enfant répondait allongé par terre c'est des attitudes que tu ne verras jamais chez nous les francophones tout le monde traite directement avec Dieu voici le résultat mais il y a même d'autres qui disent que nous avons besoin de la couverture du Saint-Esprit d'où vient cette notion de la couverture du Père de l'onction du Père comment vous allez réagir à ça le Saint-Esprit agit au travers du Père le Saint-Esprit nous avons c'est l'absence des enseignements ministériels onctionnels et sacerdotaux quand on rentre dans les sacerdoces nous avons les sacerdoces d'Aaron nous avons les sacerdoces de Moïse nous avons les sacerdoces d'Abraham les trois types de sacerdoces sont complètes bien que les sacerdoces d'Aaron agissant dans l'ombre mais il y a des lois perpétuelles comme Dieu a dit perpétuelles donc qui traversent la loi qui arrivent à la croix qui traversent la grâce la croix qui arrivent à l'église depuis la Pentecôte jusqu'à aujourd'hui donc dans les sacerdoces Aaronique et Abramique c'est là qu'il y a une lignée les dieux qui opèrent qui est le dieu de père il est le dieu de fils donc celui qui veut nier c'est là vous voyez comment les temps sont en train de rattraper les gens et les faits beaucoup à l'heure où nous parlons comme le monsieur qui a chanté que c'est le soir qu'on reconnait les vraies identités vous ne voyez pas que beaucoup de jeunes serviteurs commencent à chercher les couvertures des pères parce que les faits sont têtus que tu t'entêtes n'importe comment les choses viendront te dire maintenant là tu n'as pas d'autre choix il faut trouver quelqu'un qui te protège or dans la protection paternelle les francophones sont trop pressés parce que quand tu viens auprès d'un père tu dois te laisser à ses pieds cela demande une humilité et de la patience parce que régulièrement il aura besoin de toi en aparté parce qu'il y a des choses qu'il doit mettre dans ta vie mais chez nous ici il suffit seulement que quelqu'un commence à passer dans les réseaux sociaux il fait le baisse une petite église de 400 soit même 1000 personnes c'est fini même les pères deviennent ses enfants et là il peut rentrer même dans la zone des interdits il touche aux interdits il ingérit les gloires sans les comprendre et puis demain ça commence à fondre petit à petit petit à petit or la gloire et la grâce quand ça vient ça ne vient pas comme le monde le donne Dieu veut qu'on reste beaucoup de temps à chaque étape il y aura toujours un Saul un Samuel qui vient d'addire à Saul voilà tu seras à telle étape dès que tu arrives à telle étape tu verras ceci et de là tu quitteras tu arriveras à telle étape tu as besoin de ce coaching là sinon on est perdu c'est ça le problème vous verrez vos amis dans l'espace anglophone ils ne sont pas des anges mais ils ont des bases qu'ils ont trouvées des siècles et des siècles avant eux les générations qui les ont précédées ont maintenu cette doctrine jusqu'à aujourd'hui vous voyez malgré tout ce qui se passe le solide fondement est resté quand même debout avec les seaux qui le servent d'appui Charles alors l'homme de Dieu il y a certains serviteurs de Dieu qui sont sortis dans des églises où ils n'ont jamais été convaincus de ceux-là qu'ils peuvent considérer comme père ils se sont inspirés peut-être d'autres serviteurs de Dieu dans leur nation ou ailleurs et pour eux c'est là dans lequel ils se sont convertis ils ne sont pas leurs pères quel conseil pouvez-vous prodiguer à ce type de passeurs parmi le l'équipe qui nous a accueillis en Côte d'Ivoire il y a un serviteur qui a travaillé activement parce que ça n'a pas été facile pour qu'on réponde à cette invitation il y en avait plusieurs avant mais parmi les acteurs en coulisses il y a un serviteur qui m'entend il me voit tout à l'heure c'est son père qui lui a demandé de commencer à suivre la porte de la porte Didier Lézère son père l'a appelé et dit moi je suis ton père mais j'ai découvert un homme de Dieu je te le recommande le passé l'a commencé à me suivre il a pris la décision de venir ici il est venu une fois il est venu deuxième fois avec sa femme je me suis rendu compte que ce père là il est le père des autres serviteurs là-bas mais il a tellement vendu la porte j'aime beaucoup ce faire-play cette maturité de ce père parce qu'il était là depuis tout le temps que j'étais là il était avec nous et chaque fois que le fils venait là il dit ça c'est mon fils ça c'est mon fils oh mais ce fils m'a dit que c'est papa qui lui a demandé de suivre la porte de la porte il y a ces cas d'espèce mais il y a un autre cas d'espèce où toi-même tu découvres un homme de Dieu qui t'inspire mais ce n'est pas une raison pour que tu méprises ton père et qui tu as garanti dans l'église locale non c'est ça l'hypocrisie qui détruit vous savez j'ai appris un témoignage d'un moment en Côte d'Ivoire un pasteur ivoir était venu ici c'est son ami qui l'avait invité alors son ami commence à lui raconter une histoire et lui vous voyez si tu ne connais pas encore quelqu'un de loin il faut faire très attention ne pas les caricaturer il dit vous voyez cet homme là le papa là l'apôtre le Paul il m'a sauvé il a sauvé mon église sinon on n'allait pas exister là où nous prions la parcelle appartenait à l'un de ses fils alors le fils ne voulait pas nous vendre il voulait vendre aux indiens parce qu'il m'a dit un jour toi tu t'en prends chaque jour à mon père comme tu n'as pas de respect je ne peux pas je préfère que ce soit les indiens qui achètent ça moi je ne savais pas je n'étais pas au courant de ce deal il a tellement fait pression garçon que le frère est venu me voir avec sa femme papa voilà il y a un tel 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 nous voulons vendre mais tel passeur se présentait je n'ai pas question je ne le vendrais pas je vais te donner ça aux chinois je lui ai dit demande à ce passeur de m'appeler je savais que ça serait une équation trop difficile pour lui mais il était devant un fait absolument il devait m'appeler et puis un jour il m'appelle papa c'est moi je lui ai dit c'est quoi cette affaire là nous avons déjà réuni je lui ai dit combien vous avez il m'a dit autant je lui ai dit ceci au nom de l'église au nom de l'église à laquelle j'appartiens pour laquelle pour laquelle Christ est mort tu vas voir ton frère donne lui cet argent là il va te vendre la personne j'ai appelé le fils je lui ai dit je viens de parler avec le pasteur sauvons l'église ma personne ne vaut rien il faut protéger l'église accepter cet argent je lui ai donné je lui ai donné même des avocats alors qu'elle est passée il va y apprendre ça il dit tiens il y a des bonnes nouvelles comme ça qu'on nous cache cet homme il saut les diatribes chaque jour il a posé un acte comme ça pour sauver l'église il est allé il a posé ça sur son réseau il dit j'ai été accueillé ça voici l'agréable surprise il poste les soirs on l'appelle à la même église efface ça c'était l'ordre de discret nous on t'avait dit ça en prison pourquoi tu as mis ça sur la place publique il dit mon frère mais vous êtes comment un si bon témoignage un si grand témoignage si ce que vous m'avez dit était vrai je me dis voilà au moins un signe qui montre que quelque part les hommes de Dieu ne sont pas toujours des gens en antagonisme il y a des actes qui se posent le monde doit les savoir pourquoi vous m'interdisez il dit tu effaces ça tu te rends compte même moi qui ai fait cet acte je ne l'avais jamais dit mais le pasteur me dit devant une telle hypocrisie je peux mettre je peux mettre ma doute la grandeur que certains se prétendent avoir je lui ai dit soyons calmes moi l'essentiel j'ai posé mon acte à moi sans considération parce que j'attends une récompense quelque part non pas de lui c'est pour cela que le rôle de père est très important pour amener les fils à la maturité à leur niveau à leur élégance spirituelle et l'église de l'espace francophone surtout de cette nation a grandement besoin de ça et nous y travaillons alors ils étaient on revient mon frère charlatin on nous fait signe qu'on court déjà derrière le temps ils étaient nombreux ils sont venus de partout au sap sommet apostolique pour le réveil en Côte d'Ivoire et nous voulons suivre cet élément c'est le point de vue et ce sont les points de vue des hommes de Dieu qui sont venus de partout et faisons une poignée parce qu'il y en avait tellement au cours d'une émission ça sera difficile qu'on balance tous les points de vue des hommes de Dieu qui sont venus de partout suivons une poignée de ce qu'ils ont dit par rapport à ces grands événements qui s'étaient nus en Afrique de l'Ouest plus précisément en Côte d'Ivoire c'est parti honneur à celui qui doit l'honneur c'est un homme que Dieu a honoré nous sommes venus l'honorer en lui disant bienvenue sur la terre ivoirienne afin que tout se passe bien et que le rendez-vous soit pour la gloire de Dieu écoutez je le dis l'homme de Dieu a une onction sauvage le mot sauvage c'est pas péjoratif mais c'est pour dire on a encore dans cette génération des gens qui ont une onction brute qui ont un ministère authentique et j'avais entendu parler de lui mais véritablement durant tout ce programme on l'a vécu le message était profond le thème c'est basculement et je crois qu'il y a eu véritablement basculement dans l'atmosphère spirituelle non seulement de ce pays mais dans l'atmosphère spirituelle même de l'église en tant qu'entité sur cette nation et je pense que partout où ce père va il y a quelque chose qui se passe et j'ai pu le vivre et je pense que la venue de l'homme de Dieu a planté quelque chose lorsque le chandelier est là il ne peut que reprendre dans nos attentes par rapport à ce qu'il dégage par rapport à ce qu'il fait c'est pour cela nous sommes là l'enseignement d'aujourd'hui ça m'a touché au niveau des pères lorsque un enfant nain il commence à grandir il faut un père dans le réveil il faut un père le père est un guide le père est un mentor qui apprend l'enfant à marcher dans le spirituel donc ça veut dire que si tu n'as pas un père tu vas forcément tomber tu vas forcément rentrer dans les habits il faut un père il est un père et nous ne cessons de prier pour que l'éternel dans sa grâce dans sa bonté accorde les années encore dans la vie de ce grand homme pour que l'Afrique soit impactée et les générations se soient impactées j'aimerais juste de le connaître et d'être de marcher d'apprendre à marcher je ne veux pas dire marcher mais d'apprendre à marcher et je crois que le Seigneur me fera grâce de grandir sous ses pas maintenant il y a une fête de du matthoque pour les éternel et de l'enfant mais pas l'enfant pour que l'investissement est la guerre Je suis chrétien, j'ai donné ma vie au Seigneur. Il dit que bien évidemment, ils ont appris beaucoup de choses. En l'occurrence, un pasteur doit toujours également prendre des connaissances auprès d'un autre pasteur. C'est ce qui l'a beaucoup touché, personnellement. C'était merveilleux. Écoute, il est près de mon cœur parce que j'aime ces hommes qui sont dédiés pour Dieu, qui ont mis leur vie sur l'autel. Et je crois que cet homme a mis sa vie sur l'autel. C'est pour cette raison que Dieu l'utilise comme il le fait. Et je me réjouis dans mon cœur pour la Côte d'Ivoire d'accueillir cet homme de Dieu. Je voudrais bénir le Seigneur pour la grâce que la Côte d'Ivoire vient d'avoir en recevant l'apôtre Léopold Mutombo Calombo. Aujourd'hui, c'est une étoile brillante qui fait la fierté de la francophonie. Vous savez, le message aujourd'hui pour l'Afrique, c'est la délivrance. Et l'apôtre Mutombo est dans ce registre. Il reste dans ce registre et naturellement, il donne une leçon de ministère à tous les prédicateurs. Nous bénissons tout simplement le Seigneur. Nous savons que sa présence dans notre pays va créer des basculements sur le plan spirituel. Et j'ose croire qu'après cette conférence, la Côte d'Ivoire ne sera plus la même au nom de Jésus-Christ. J'ai pu assister ce soir à un ministère fabuleux. Et je pense que notre pays en a besoin pour faire reculer les frontières des ténèbres et implanter la lumière de Dieu. Et donc, nous voulons qu'il revienne en Côte d'Ivoire. Papa, votre ministère nous a fait du bien. Si vous pouvez revenir, revenez à nouveau. Et faites de ce pays votre deuxième nation. Cela est tout simplement notre souhait, notre vœu et notre prière. Il vous réclame en Côte d'Ivoire. Il a un message qui repousse les forces des ténèbres. Un autre peut dire, il a une onction sauvage. Et tout ça, on parle de l'apôtre Léopold, le motobokalobos. Ça vous fait quoi, homme de Dieu ? L'Afrique a aussi besoin de la délivrance. C'est ce qu'il vient de dire. Oui. L'Afrique a vraiment besoin d'une délivrance. Et cette délivrance-là doit sortir d'une onction. Et je remercie infiniment Bishop Idriss Ouattara pour ses interventions et tout son cœur. Que le Seigneur l'exauce selon un Thessaloniciens, un 6 et jusqu'à 9. Nous prions Dieu. C'est vrai que notre agenda est tellement plein. Grâce à vos prières, un Corinthien peut produire aussi des Corinthiens. Un Thessaloniciens peut produire aussi des épitres. Dieu peut permettre que nous revenions pour faire un travail grand format, encore davantage, parce que les besoins, c'est comme si on venait jeter l'allumette, le feu à des points de proportion. On doit revenir grâce à vos prières et au plan divin. Nous serons encore à Côte d'Ivoire. Si pas cette année, mais l'année prochaine. Mais grâce à Dieu. Nous nous préparons par rapport à ça. Et tous ces besoins, toutes ces demandes, j'ai vu même le passeur turc, même le passeur togolais, un médecin qui était venu là, qui a dit « Papa, qu'est-ce qu'il faut pour qu'on t'amène chez nous ? » C'était pathétique. C'est comme on voyait les maçonnés du temps de Paul qui soupliait Paul et dit « Viens chez nous. » Ça nous responsabilise, c'est des grands défis. Et les Burkinabés aussi, n'en parlons pas. Sans parler des Burkinabés. Les Béninois aussi, ils n'attendent que ça. Les Sénégalais, mais c'était très émouvant. Tout le monde, tout le monde. Et nous sommes revenus avec ces besoins, ces cris de cœur d'âme que nous avons soumis au Seigneur. Il est en train de tout faire notre calendrier pour voir quand est-ce qu'il faudra pour répondre à tous ces besoins. Maintenant, grâce à la Côte d'Ivoire, nous avons compris que même si nous régnions, c'était dans un pays. Ouest africain, vous avez la facilité de vous déplacer. Nous l'avons vu à Accra. Nous avons vu des bien-aimés venant du Cameroun, de Burkina d'ailleurs, de la Côte d'Ivoire à côté. Les délégations nous ont suivis à Accra. C'est déjà un très bon signe. Cette fois-ci, nous avons été encore davantage interpellés. Que Dieu vous bénisse. Je pense que d'ici là, vos besoins seront exaucés. L'homme de Dieu, on doit le dire que ce n'est pas pour la première fois que vous allez en mission en Afrique de l'Ouest. Vous aviez été dans les années 80 et tout. Et cette fois-ci, vous allez en Afrique de l'Ouest, plus précisément en Côte d'Ivoire. Vous parlez d'instruction aux hôtels. Vous enseignez aux hommes de Dieu. Mais vous avez aussi tenu une soirée de gala business class. Pourquoi encore business class dans ce contexte ? L'enfant, le prophète Didier Niazale, c'est un garçon très vorace. Il voulait vraiment presser le citron et que rien n'est repas. Surtout qu'ils ont vu que les livres concernant l'héritage du Trois-Evus-Savam ne nous ont pas accompagnés. Et ils m'ont dit que, mais papa, vous-même, vous êtes le livre là. On doit vous lire. C'est comme ça qu'ils ont organisé cette soirée-là. Les business classes étaient très profonds, très riches. J'étais étonné de voir que la salle était comble. Mais les gens avaient préféré de rester même dehors parce qu'il n'y avait plus de place. Pourvu qu'ils soient là, mais en train de suivre les enseignements. Mais ça, un tel besoin du Seigneur ne peut que responsabiliser un homme de Dieu responsable. Nous bénissons Dieu. Et l'homme de Dieu, les images que nous allons suivre, les impressions des hommes dédiés à chaud, c'était juste après la destruction des hôtels. On a remarqué aussi le révérend Panguie Bernard qui est un père, père de plusieurs. Il s'est déplacé jusqu'à l'aéroport pour vous accueillir. Et quand on regarde les images, on voit tous ces hommes qu'on voyait devant votre chair là, et lévant les mains, ce n'était pas des fidèles, c'était des pasteurs. Une telle soif, c'est comme si on était à Bogota, parce qu'on a vu la même chose à Bogota, on a vu la même chose à Nairobi, au Gabon, ne parlons pas, Brasaville à deux fois. Cette soif que vous suscitez dans le cœur des hommes, des dieux, prêt à vous arracher même le vêtement, à vous tenir pour que vous ne rentiez même pas. Mais il y a même d'autres qui disaient, nous voulons qu'il reste encore. Trois jours, quatre jours, c'est trop peu pour qu'il ne restait pas encore. Ça vous fait quoi cette soif que vous suscitez dans les chefs des hommes des dieux ? L'onction suscite une véritable soif, une véritable faim des dieux dans le cœur. L'onction prépare le peuple. Nous avons toujours dit qu'un ouin, c'est comme une pourture qui va dégager et l'odeur va tirer les mouches. C'est cette illustration qui montre que quand un ouin arrive quelque part, les gens ne viennent pas juste à cause de son nom, sa renommée, ils viennent à cause de ce qu'il représente devant Dieu, en termes de quelqu'un portant un fardeau et de la nourriture pour le nourrir. C'est par rapport à cela, cette dimension surnaturelle qui nous accompagne. Les gens viennent non pas seulement écouter la parole, ils veulent voir ce Dieu de la parole-là se manifester. Donc ce Dieu qu'ils voient sur les réseaux sociaux, tout ça, tout le monde a faim. C'est comme cela que tu as vu la salle que les gens avaient trop peur. Ils disaient, il ne faut pas mener la peau ici, vous allez humilier l'homme de Dieu. Mais sous-estimant la réalité des choses qu'ils voient déjà sur les réseaux sociaux, sur la télé. La salle Efrata, oui, oui, il y a des hommes déjà qui le disaient. C'est trop vaste. Et pourtant, s'ils comparaient Efrata avec le ministère Amen, ou s'ils voyaient les images de Brassaville, des choses comme ça, ils se seraient dit non, cette onction est assez particulière. D'ailleurs, cette salle sera petite. Et Dieu l'a démontré, c'est un message que Dieu leur a envoyé. Je pense que prochainement, même les sceptiques d'hier seront à l'avant-plan pour mobiliser les autres. Je viens de suivre là le pasteur Ouattara qui vous demande carrément d'adopter la Côte d'Ivoire comme votre deuxième nation, l'homme de Dieu. Quelles réponses pouvez-vous réserver à cet homme de Dieu qui a formulé une telle demande ? Merci beaucoup au bishop Ouattara. Merci pour la demande. Ça demande seulement le cœur plein d'amour. J'avais même un bien-aimé qui me disait, c'est bien que tu restes ici trois ans et ne rentres plus. Chez vous, Dieu vous a fait une grande grâce. Vous avez des hommes de Dieu en nombre. Vous avez, dans tous les domaines, vous êtes gâtés. Mais si vous restez ici pendant trois ans, je pense que vous allez, il me le dit avec tous les sérieux du monde. J'ai compris seulement que c'est un besoin de cœur. Et franchement, je suis rentré de cette émission avec un cœur lourdement chargeux, des défis à relever. On ne peut pas laisser un besoin comme ça. Juste après une émission, on tourne la page. Nous étudions sérieusement et nous restons à l'écoute du maître pour qu'il nous ouvre encore les accès. Parce que si c'est lui qui leur donne, les choses seront encore beaucoup plus meilleures. Hommes de Dieu, avec le temps qui nous reste, le temps nous fait déjà défaut. Et puis, on ne peut pas parler de cette grande émission, une seule émission, on y reviendra. Mais en ces moments-ci, il y a la Côte d'Ivoire qui vous suit, l'Afrique de l'Ouest qui vous suit. Il y a les pères qui vous ont reçus en ces moments-ci, ils sont branchés en train de suivre cette émission. Il y a aussi le révérend Didier Niazale avec toute la communauté Séni, Séni qui sont là en train de suivre l'apôtre Léopold Moutoumbo Kalombo. Tous ces hommes de Dieu qui ont répondu à votre émission de la Côte d'Ivoire, matin, soir, ils étaient là. Assoiffés de la parole, ne se fatiguez pas. Ils étaient là pour vous, l'homme de Dieu, pour votre onction. Est-ce que vous avez un message particulier à tous ces bien-aimés qui vous suivent à ces moments-ci? Le Seigneur s'est toujours servi des hommes, des mêmes aussi qui se servent de notre modeste être. Le Seigneur s'est servi de toi, prophète Didier Niazale. Tu es venu me voir alors que j'avais eu beaucoup d'invitations de la Côte d'Ivoire avant toi. Mais dès que je t'ai vu, je n'ai pas hésité. Tu es un enfant de paix. Cela s'est démontré une fois que nos pieds ont foulé le sol de la Côte d'Ivoire. Grâce à toi, à ta simplicité, à ta sensibilité à l'onction, beaucoup de sabiteurs se sont réconciliés. Il y a eu un mouvement de communion impossible. Et grâce à ton humilité, j'ai rencontré les pères. Les pères dont vous voyez tout à l'heure qui viennent de parler là. C'est l'un des pères de Côte d'Ivoire. Le Révérend Pangey Bernard. Le Révérend Pangey Bernard, c'est lui qui m'a accompagné jusque chez Patrice Dion Robert. Tout ça, c'est grâce à vous. Et mon cœur bénit cette église de série que Dieu t'a donnée à diriger. Ton épouse, l'estafle autour de toi. Personne n'a jamais reçu un homme de Dieu. Un authentique ou un restait là-même. Je n'en connais pas. Dans toute l'histoire de l'église et l'histoire de la Bible. Je tiens ici à remercier de tout mon cœur, tous les pères de la Côte d'Ivoire. Il y a quelque chose qui vient d'être cimenté entre vous et ma personne et ses ministères. Nous prions pour que Christ, avant qu'il ne vienne nous chercher très bientôt, nous ayons déjà accéléré la maturité de cette église. L'église de notre espace. Qui est pour nous un grand défi en ce temps de la fin. J'ai béni tous les bien-aimés qui ont reçu la porte, qui ont prié. Je vous ai vu travailler à nuit et jour, d'arrache-pied, avec détermination, pour que cette mission réussisse. De la part de Dieu, c'est une mission réussie. Parce que nous l'avons vu spirituellement. Souvenez-vous des visions que nous avons reçues dès les premiers jours où nous sommes arrivés. La chose a pris date dans le ciel. Et ça ne s'arrêtera pas là. Soyez-en rassurés. Et nous ne pouvons pas aussi terminer cette émission sans parler de la grande école du ministère international qui pointe déjà à l'horizon. Et vous l'avez annoncé officiellement à partir de la Côte d'Ivoire. Et vous avez même donné la date du 19 au 23 juin. Et tous les écoliers de cette grande école du ministère sont là en train de vous suivre. Est-ce que vous avez un mot à leur adresser ? Partout au Togo, au Cameroun, au Burkina, au Sénégal, au Niger, partout à Sierra Leone, à Accra, au Gabon. Vous êtes déjà en train de vous constituer en équipe pour venir dans cette grande, je dirais, foire de la parole de Dieu qui s'organise d'ici quelques mois, du 19 au 23 juin, à Kichassa, la grande école du ministère. Vous avez déjà une idée sur ce qui s'est passé en Côte d'Ivoire. La suite vous attend pour rien au monde. Vous avez promis au Seigneur que vous serez là. Déjà avec les réactions que nous avons et tout ce que vous nous écrivez, il y a une passion, un zèle inarrêtable dans vos cœurs d'être à ce grand rendez-vous de l'Évangile. Nous vous attendons, le ciel vous attend pour que vous rentriez de chez vous après cette école du ministère. d'autres personnes, d'autres dames transformées par l'onction qui va vous sécouer comme jamais vous l'avez expérimenté dans votre vie en tant que servante et serviteur de Dieu. Je nous attends du 19 au 23. Mais si vous pouvez être prudent de commencer à venir un peu tôt, parce que souvent il y a tel engouement. Nous avons plus de 50, 60 nations qui viennent. Donc vous qui venez de vivre les prémices de l'onction à peine ici au mois de mars, vous avez déjà une idée. Je crois que vous serez les premiers des pélétons. Que Dieu vous bénisse, je vous attends. Ils savent que l'apôtre et le pôle sont là. Il y a ceux qui ont des problèmes qui dérangent leur vie, il y a ceux qui sont malades. Je sais qu'ils sont en train de nous suivre dans les réseaux sociaux. Ils ne peuvent pas laisser l'homme de Dieu passer comme ça, comme la femme qui, à la perte de sang, avait touché le pont de la robe du Seigneur Jésus-Christ. Ils savent que c'est l'apôtre et le pôle qui parlent. Il y a des malades qui nous suivent. Il y a ceux qui sont bourrés de problèmes qui sont là. Est-ce que l'homme te dit un mot à cette catégorie-là ? Que cette onction traverse les ondes avec une vitesse plus que celle de la pensée. Et qu'elle réponde aux besoins pressants maintenant. Tous ceux qui pleurent, qui crient dans leur chambre, dans leur lit, dans les hôpitaux, au salon, en train de nous suivre devant leur téléphone, laisse que l'onction traverse et sorte de téléphone affecte ta vie. Au nom puissant de Jésus de Nazareth, que des guérisons et des délivrances en cascade s'opèrent partout dans le monde. À l'air même, à l'instant même où je te parle, quelque chose commence à se passer. Où que tu sois, à quelques kilomètres, l'onction arrive jusqu'à celui qui a envoyé sa parole et les guéris. La parole et l'esprit sont d'accord pour actionner les miracles en termes de délivrance et de guérison dans ta vie. Toi qui as un dossier, dont tu attends la réponse de moi et des mois, j'actionne l'onction sur ton dossier, qu'il soit traité, que j'apprenne que cette semaine se fait. Au nom puissant de Jésus, je remercie le Seigneur qui m'exhauste en ta faveur et là où tu es, tu réponds à haute voix. Amen. Amen. On peut acclamer le Seigneur Jésus-Christ dans nos maisons, partout où nous sommes. Là, c'était Kézastique avec l'homme de Dieu, l'apôtre Léopold Moutoumbo-Kalobo. Nous venons de passer des moments extraordinaires. Merci à mon frère Charles Lequin. Merci beaucoup, Père. Et nous disons un grand merci à l'homme de Dieu, l'apôtre Léopold Moutoumbo. Et on se retrouve au prochain numéro. Ciao. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501